C'est un cadeau. Hop ! Allez, cette fois-ci c'est parti mon kiki. Donc c'est ce que je vous disais, on a fini Company of Heroes 2 en mode difficile et notamment cette saleté de DLC. Ce DLC qui m'a bien mis la misère avant d'avoir bien pigé comment ça fonctionnait. Mais bon, c'est terminé. Et nous revoici donc sur Mass Effect 3. Commandant, encore une opération bien menée sur Surkash. La femelle Krogan est sauve. Je n'étais pas seul. Mordine Solus savait ce qu'il faisait. Oui, Garrus m'a dit que le docteur était déjà avec vous au relais Omega 4. Je m'étonne qu'un Galarien se soucie du sort des Krogan. La guerre regorge de surprises. Rarement bonne cela dit. Je me réjouis que celle-ci ait joué en notre faveur. C'est tout. Bien sûr, commandant. On ne va pas y perdre plus de temps. On ne va pas perdre plus de temps. C'est toujours intéressant de discuter. On a appris un peu plus sur l'or. Moi j'aime bien l'or. Qu'est-ce qu'il en pense Vrex ? Non, c'est bon. C'est tout pour le moment. On se remet au travail. Allez, dégage ! Ouais. Un problème ? Ah. Mordine. Il a prélevé un échantillon sur moi. Les scalpels n'ont pas été conçus pour ce qu'il a fait. Ah. Il était assis. Alors, Kassos. Quand la guerre sera finie, j'espère qu'on ira dire deux mots aux rats qui n'ont pas bougé pendant qu'on se faisait massacrer. Ah. Excellent. Faisons la guerre après la guerre. Ah. Ça me répète quelque chose. Donc nous allons continuer. C'est embouteillé. Lola. Ok. Donc là ça parle d'odeur. C'est pas trop qui. C'est descendant dans les niveaux inférieurs. Oh. Et les mecs, j'ai pas que ça à branler. Ah. C'est les gens qui sont morts. Oh. Alors. Comment ça se passe ? Elle est prête à partir pour Tuchanka. Merci pour l'info, Mordena. Si vous avez besoin de moi, je continue. Pardon, excuse-moi. Je t'ai pas mal. Je t'ai pas mal. Autre chose, commandant ? Non. C'était un plaisir, comment ? Ah oui, moi aussi. Franchement. Non, bah écoutez, j'ai pas grand chose à me dire, c'est bon. Je t'ai pas mal. Je t'ai pas mal. Je t'ai pas mal. Je t'ai pas mal. Attends, la dernière fois, je sais plus si j'avais été fermé. Je t'ai pas mal. 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 une heure grosse imitation aussi occupé si vous voulez parler j'ai le temps franchement ça me ferait même du bien à quoi vous pensez autant mis par les moissonneurs pour massacrer les protéines et autant qu'il leur faudra pour nous ils ont mis des siècles à éliminer les protéines on n'est pas aussi dispersé mais il faudra bien au moins 100 ans c'est égoïste mais je me dis que même si nous échouons je n'ai que cent neuf ans shepard il se peut que je sois encore vivante pour voir s'achever ce cycle ça va alors moi je serai mort que son devant je sais ça doit paraître étrange de se plaindre d'une espérance de vie de mille ans j'ai longtemps trouvé triste que les autres races vivent si peu de temps mais ce n'est peut-être pas un privilège de vivre si longtemps pour voir autant de morts ne vous torturez pas pour ça aliara le combat continue seulement parce que vous portez encore le drapeau nous avons enfin d'autres chefs avec nous mais aucun ne nous mènera aussi loin que vous parfois je me demande comment vous faites oh un petit jus de range le matin de la vitamine c c'est important la vitamine c pour tenir et puis voilà quoi la base dans le cas contraire les moissonneurs seraient déjà là j'aurais voulu que ce soit aussi simple de motiver tout le monde dommage qu'on ait jamais trouvé d'autres balises protéennes hanter le conseil avec les moissonneurs nous a fait gagner quelques années ceux qui survivront à cette guerre auront des cauchemars à revendre on parlera plus tard merci pour la discussion déchirure des vermilers j'ai déchiré tout j'ai déchiré tout parce que j'ai déchiré déchiré tout c'est quoi ça ah mais je fais de la merde j'ai fait de la merde j'avais déjà cette conne franchement c'est pas inconsommable je fais de la chiasse putain dix mille balles ah merde j'ai pas été ben garus dix mille balles dans le vent fortification ouais je sais pas bref et puis en plus il y a la la mise à jour de bfa enfin la mise à jour de roux qui est sorti là ah le mode le war mode tellement longtemps que j'ai pas fait du pvp du pvp je vais l'activer mais je vais me faire déboiter par contre il faut savoir prendre prendre ses responsabilités pvp sauvage sur l'eau à la bouche comment se passe votre nouvelle mission à l'heure ça va mise à part l'IA émancipée la fille de la matriarche benedzia et les communications directes avec la terre je m'en sortirai avec les premières mais avec la terre j'ai du mal qu'est ce que vous voulez exactement tout ce qui vient de la terre fait les gros titres c'est un fait avéré peut-être que je pourrais vous passer quelques rapports non classés sérieusement vous allez doubler mon audimat pas besoin d'une interview juste des nouvelles ça ne perturbera même pas vos discussions votre histoire c'est cerberus il représente une menace évidente pour les mesures que nous prenons les extraterrestres vont les haïr alors ils ont trahi la terre et la galaxie je ne devrais pas avoir à en rajouter et vous avez l'avantage sur cerberus très bien donnez moi les informations et je me charge de leur image il y a quelque chose qui me gêne chez elle je sais pas quoi elle est insupportable non jamais non moi non plus je vais faire ça non c'est ça que ah si oh 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 très bien bon ça c'est fait on va aller descendre d'en bas upgrade les armes et on va aller faire la mission il y avait pas là on va aller descendre d'en bas ok ah Garus il est dans le salon on va aller lui faire coup après alors ici je crois que je vais récupérer des trucs moi je sais plus et bref ici voilà fusée pour une vaionnette chargeur chargeur tout tout il y a pas y en a en plus des trucs que j'ai déjà acheté un fois peut-être acheté la rivière de midi gel j'aime bien avoir du midi gel ok ici il y a rien alors qu'est-ce qu'on peut améliorer qui va aller c'est le raptor 5 le raptor 5 le raptor 5 j'aime plus ce que alors déjà ça oui ok le 5 c'est le max très loin non non on va prendre oui on va le dock vite qu'est-ce qu'on a aujourd'hui le prédateur ouais parce que j'ai le truc là je vais le virer là le avenger non le shuriken aujourd'hui c'est la seule mitraillette que j'ai au final oui pourquoi on me parle des infos c'est qu'est-ce qu'on j'ai le raptor actuellement je trouve que c'est un peu laborieux je ne sais plus je ne sais plus c'est lequel là j'ai quoi là j'ai le raptor c'est le mantis qui fait mal on va prendre le mantis je suis dans le cimetère c'est celui-là que j'ai récupéré je crois ah ouais celui-là il a l'air de claquer quand même on est à 15 000 ok je suis un armurier oh la 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 t'as l'exhaust il faut surveiller un petit peu salut James j'ai hâte de voir comment les choses vont tourner oh bah ça va pas bien se passer par contre tout va bien pour la navette je vérifiais simplement les amortisseurs d'inertie ils peuvent être erratiques sur ces ut-47 mais ne vous en faites pas ce zing est solide vous êtes toujours en train de vous crever le cul ici vous vous reposez jamais je dors bien commandant un pilote fatigué est presque pire qu'un pilote bourré et pendant vos heures de veille pas de détente je dois m'occuper d'esprit sinon eh bien j'ai trop de temps pour penser j'apprécie votre dévouement mais je ne veux pas que vous vous épuisiez je connais mes limites je ne mettrai pas votre vie en danger mais avant cette guerre vous deviez prendre le temps de vous détendre bien sûr je me souviens du temps où le Hawking était basé à Arcturus et où je n'étais que pilote de chasse il y avait un pont d'observation qui donnait sur les routes principales de vol on pouvait voir chaque vaisseau aller et venir quand j'étais seul j'éteignais les émulateurs de son pour les regarder glisser en silence vous savez il y a des panoramas de ce genre à la citadelle à notre prochaine escale là-bas vous devriez prendre une permission videz-vous la tête je sais pas peut-être prenez une permission à la citadelle Steve faites moi plaisir c'est difficile de vous dire non Shepard je sais ça me va comme ça je sais bien que c'est difficile madame il n'y a plus d'une qui se sent tombé dans mon escarcelle par contre on va quand même aller voir Garrus bon c'était pas mes premières athnies vraiment ? vous en aviez vu avant ? il y a quelques années sur Noveria sa reine et ses sbires essayaient de soutirer des informations un seul mot Shepard Grunt les moissonneurs ont du soucis à se faire ah oui ah oui grunt il est pas avec nous ah non il est pas avec nous il est reparti en mission euh très bien allons sur la passerelle allons à la passerelle vous savez mon labo a étudié les racines c'est vrai alors euh c'est parti c'est parti qu'est ce qu'il y a qui a son nom de l'ukaku et euh direction donc déjà ici bien sûr on est entré dans le système un dépôt de carburant il n'y a plus de pognon le relais cosmo d'équipe et voilà donc qu'est ce qu'il y a des nouveaux trucs qui ont poppé entre temps nébuleuse la tête de cheval à poupée la nébuluse de pétres non c'est ça déjà bouclé c'est terrible bassin d'annous oui ça savait pas ça ok c'est un classique je pense pas que c'est bouclé ok on a les enlèvements de cerberus éventuellement dans le sens large bien sûr ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit la station arcturus au point lagrange l5 de thémis se trouve des fragments métalliques de la station arcturus détruite par les vaisseaux de ligne des moissonneurs la station autrefois abritait le parlement des systèmes de l'alliance et le centre nébergique militaire de la flotte c'est maintenant la sépulture glacée de 45 mille personnes ah ouais quand même pas faire moutier Alcyonus est un astéroïde de grande taille l'un des nombreux transportés à travers le relais pour aider à bâtir la station arcturus dans ce système pauvre en métaux comme sur de nombreux astéroïdes de la ceinture les mineurs avaient construit de petites habitations sur Alcyonus afin de vivre plus près des sites d'excavation quand la station fut terminée c'est une population temporaire qui y emménagea les communautés de mineurs de la ceinture étaient trop petites pour que les moissonneurs les récoltes leurs âmes détruisirent donc les dômes de protection des habitations les barrières cinétiques anti collision a priori la population de la ceinture est maintenant réduite à zéro mais qu'elle porte de fumier de délicer tranquillement vous êtes dix on vous tue quand même et rené l'une des géantes gazeuses d'hydrogénélium d'arcturus possédait des infrastructures par les montées les vaisseaux civils et militaires en d'hélium 3 et en antiproton ces installations n'ont pas résisté aux moissonneurs le nomia le nomia est majoritairement constitué d'un coeur pauvre en métal et enveloppé de glace ses gisements n'avaient que peu d'intérêt pour les humains qui bâtissaient la station arcturus il préférait exploiter les ressources de la ceinture d'astéroïdes le nomia reste donc seul dans le vide aucune présence de moi cela a été détecté à la planète très bien effectivement il y a des morceaux l'air témis témis c'est pareil c'est une géante j'ai trouvé quelque chose bah oui la station oh mais j'ai gagné des informations casseau sslm réussi ensuite enlèvement de cerveau sur l'air signal confirmé yukawa yukawa est une petite planète rocheuse dotée d'une fine atmosphère de dioxyde de carbone après un conflit commercial avec les compagnies qui transportaient des astéroïdes métalliques vers le système voisin d'arcturus le coeur de fer et la couche d'hématique de yukawa furent brièvement exploités pour contribuer à la construction de la station arcturus la réputation de planète galeuse de yukawa persiste à ce jour ses autres ressources n'étant pas particulièrement intéressantes ils auraient pu faire un effort quand même puisque les débris ressemble à la planète fermi fermi est un rocher enveloppé d'un brouillard de dioxyde de carbone et d'oxygène mais sa température et ses taux de concentration rend difficile le développement de la vie on trouve de nombreuses lunes et débris dans son voisinage ce qui laisse penser aux chercheurs que fermi a subi une collision avec un corps céleste de taille supérieure projetant en orbite des morceaux de la primaire l'épave d'une station scientifique peut être repéré ce qui confirme une fois de plus la présence des moissonneurs dans le système sylva cette géante glacée porte le nom de matthéus sylva défenseur pardon chef de l'équipe des prospecteurs qui découvrit les archives protéines de mars ces plaies est abrité autrefois une énorme exploitation d'hélium 3 à la grande époque l'hélium 3 a alimenté gratuitement les vaisseaux marchands qui faisaient la lice entre benning et arcturus toutes les infrastructures sur sylva ont été détruites ainsi que la colonie vivant sur sa lune olivera j'ai fait 100% benning benning le monde éden le plus proche de la station arcturus est sa principale source de nourriture ainsi qu'une étape importante pour la maintenance des vaisseaux l'occupation de la planète serait la première étape dans la reconquête du relais du système les renseignements indiquent que pendant les batailles d'arcturus et de la terre les moissonneurs ont envoyé une petite force sur benning pour détruire ses balises de communication spatioport et vaisseaux une fois la population bloquée et réduite au silence la force principale put ensuite se concentrer sur les cibles plus importantes les sources de chaleur dans l'espace de benning indique une présence de nombreux sonneurs dans le secteur mais le cerberus est là alors qui 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 sont les snorky moi j'y fais aller on va prendre garrus aller on va changer un petit peu tant qu'il n'y a pas ta lille on peut changer comme j'aime bien mordine et krogan alors ça par contre non ça j'ai pas trop kiffé pour être honnête ouais je préfère ça c'est pareil je préfère donc toi je t'ai bien mis le matok par contre là on va mettre ah bah bien sûr je dirais il n'y a même pas photo du coup on va te mettre ça on va te mettre ça enfin on va te mettre c'est une façon de parler bien entendu je ne me permettrais pas et toi je t'ai mis quoi le menti c'est le matok tout est bien tout est bien qui finit bien alors ah mais si regardez les trucs que j'avais pas acheté quand même je me suis fait baiser que 5000 mais si d'un bonus au dégâts contre les adversaires vulnérables en train de l'éviter et affaibli le blindage des cibles au sol ok attendez athlète la santé je pense que ça c'est important encore oui ah oui s'il vous plaît la bombe collante ça utilise très peu j'ai pas une mission performance non ça ah mais je sais pourquoi la compte t'es mort putain t'es mort putain les 5000 en fait ils ont changé ils ont modifié ah j'ai compris 30% de capacité non 25 oui mais la tu me proposes quoi un dégâts quoi un dégâts quoi un dégâts étourdir une cible de 25% je suis tellement dégoûté ah f**k merde j'ai pas fait les autres les forces de frappe de Cerberus ont infiltré l'une des plus grandes villes de Benning D'après les premiers rapports, ils engageaient des civils, mais nos derniers renseignements laissent penser qu'ils enrôlent leurs troupes de force. Vous n'avez rien de neuf à me dire. C'est tout. Nous avons envoyé des éclaireurs, mais les troupes de Cerberus ont répliqué en s'en prenant aux civils et aux bâtiments publics. Officiellement, Cerberus dément toute responsabilité et condamne ses exactions. Soit ils mentent, soit nous sommes face à une fraction dissidente. Ils vont le regretter. Exactement. Pacifiez la zone afin que nous puissions ouvrir un corridor vers la ville. On approche du site de largage, commandant. Compris, lieutenant. Tous ces gens comptent sur vous, commandant. La quête terminée. Pacifiez la zone. Démontez les agrores. Je reçois une avalanche de SOS civils, commandant. Le gros provient de la rue supérieure. Je capte un grand nombre de soldats de Cerberus, le bas. Alors. Vous pouvez faire une reconnaissance aérienne. J'y vais. Alors on va mettre un ici. Je crois que t'es mort. Bien entendu, il y a une certaine urgence dans cette mission. On met quand même l'appareil plein en termes d'objectifs. Prends le temps. La diversion fonctionne, commandant. Des civils sont en mouvement. Des civils sont en mouvement. Il s'en va les couilles. Je le fais. Générique. C'est parti ! Les rues supérieures sont OK. Les transporteurs prennent les civils. Attendez, commandant. Lieutenant, qu'est-ce qu'il y a ? Je capte des dizaines de civils qui fuient la ville, pourchassés par des troupes de serbés russes. Où est-ce qu'ils sont ? J'envoie des coordonnées. Vous pouvez les intercepter là. Il faut se manier le train ! Il y a plein de trucs à fouiller là. Ok. Ah. Il y a plein de trucs à fouiller. C'est de la munition. Ok. Ok. Je te vais passer par là. Très bien. Non, non, mais ça me perturbe. Je suis tout fouillé. Après, c'est marrant parce que quand on regarde un certain nombre de youtubers, en fait, les plus vieux sont un peu comme moi. Cette nécessité d'aller chercher, d'aller chercher le moindre truc qui traîne, en fait. Je veux dire, je pense que... Nemo, j'ai aimé tu dis ça, il y a vite la station de taxi, c'est quoi ? C'est terrible. Ça doit être une sorte de maladie de notre génération, je crois. BOOM ! Les collectibles. Ah, les collectibles. Sur ces jeux... Sur ces multiples jeux récupérer toutes les étoiles. Etc, etc. Ça, on a bouffé. Vous êtes libres les amis. Regardez ! Les renforts sont arrivés ! Tâchez de rester calme. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Restez cachés. Commandant, d'autres troupes de Cerberus se dirigent vers vous. On tiendra le terrain ici pour couvrir la fuite des yeux. Je ne peux pas quitter des yeux. Ah, mais t'allais de te cacher et pas de la quitter des yeux. Oh ! Oh, cheater ! Je ne peux pas mourir. Ah, le cac, c'est pas mal. Hop ! Ninja ! Merde ! Poucher mes dehors. On a un deal de feu. On a un deal de feu. Il ne veut pas mourir. Six, deux, deux, trois ! Oh la la, Ninja ! Poucher toi par contre ! Poucher toi par contre ! J'ai tellement peur ! Oh là là c'est enchaînement ! Oh là on fait du beau jeu là, là on fait du beau jeu ! Oula j'avoue que là je suis chaud patate ! Putain j'ai pas rejoué depuis un certain temps ! Ça fait plaisir ! Ah c'était toi ! Tu vas pas mourir ! Toi tu ne meurs pas, tu es un ping ! Si le jeu décide que tu ne devais pas mourir, tu vas mourir ! T'inquiète ! Ah tu sais pas où je suis là, tu stress ! T'as raison ! Et d'aider ! J'ai pu rire ! J'ai pu l'Ai ! Oh non ! Aaaaaah ! Aaaaaaah ! là c'est chaud attention qu'est ce qu'on a dit hein prendre trop la confiance c'est pas bon ah ouais là ça pique un peu quand même bon boulot tout le monde cortez retrouvez nous à la plateforme d'atterrissage merci moi mon avis à bien avoir un petit coup de cerberus juste pour finir la mission être aussi facile aussi facile c'est un point de vie c'est aussi facile mais un change j'en voulais me voir mourir et on se casse victoire et une mission bienvenie merci je suis un touriste et bah écoute je pense que c'est un rapport sur des assauts répétés contre d'autres villes sur benning cerberus démont toujours être appliqués oui et pour une fois nous sommes enclins à les croire abattre des humains innocents ne leur ressemble pas quoi qu'il en soit ces civils ont désormais un espoir nous consolidons notre tête de pont et évacuant les civils après nous libérerons le reste de la planète j'espère qu'on en fera autant sur terre un jour commandant pour l'instant nous ne décidons pas les priorités bon courage commandant l'amiral anderson est disponible par vidéo ah très bien 10 000 crédits on va pouvoir changer shepard alors vous avez enfin débarrasser la galaxie des moissonneurs on peut enfin respirer pas tout à fait il ya eu quelques complications comme toujours à quête m'a parlé du creuset vous avez de quoi vous occuper on dirait je suis déjà content d'avoir pu faire quelque chose pour vous j'en déduis que vous et cali sanders étiez proche et je vous dois une fière chandelle pour ça j'ai rencontré cali il ya bientôt 20 ans on a même eu la chance de croiser sa reine à ses débuts on était plus que proche vous lui manquez elle me manque rien de tel que la fin du monde pour vous rappeler les choses que vous avez oublié de faire peut-être qu'une fois cette guerre terminée je pourrais y remédier vous la verrez bientôt espérons et pour l'instant vous avez de plus gros problèmes comme une galaxie pleine de bureaucrates terrifiés c'est pour ça que vous m'avez engagé je vous ai engagé pour tuer les moissonneurs que toute cette politique ne vous le fasse pas oublier vous en faites pas pour ça et vous quelle est la situation sur terre je vous épargne les détails mais disons connaissant nouvelle de nombreuses villes à travers la planète à ce point là on savait tous les deux dans quoi on s'engageait mais les autres je crois qu'ils sont encore sous le choc vous allez bien ça change d'heure en heure j'ai pris une navette d'évacuation à vancouver et depuis on passe de planque en planque en espérant juste rester en vie et les moissonneurs ils moissonnent tout ce qui bouge mais il se concentre sur les grandes villes ce qui nous laisse un peu de marge de manoeuvre vous croyez pouvoir tenir il faudrait déjà qu'on arrive à communiquer entre nous tout ce qu'on peut faire pour l'instant c'est organisé la résistance à l'échelle locale au moins on ne manque pas de volontaires les gens ont conscience des enjeux ah bah oui je ne sais pas comment mais on finira par gagner même si je dois y rester vous êtes déjà mort une fois et ça ne vous a pas arrêté mais mieux vaut ne pas tenter le diable prenez soin de vous shepard de même amiral à bientôt anderson terminé à on t'erre ça oh la la on va faire une mission d'histoire allez surtout chanka allez c'est parti mon kiki on doit encore évacuer une autre colonie on en perd beaucoup par contre les moissonneurs ne perdent pas grand chose commandant le chef mécanicien adams voudrait vous parler dans la salle des machines adams allez allons voir on sait jamais peut-être des trucs intéressants de dire non ça va vite qu'est ce qui se passe adams gaby tu penses quoi vous devriez aller voir adams commandant oui commandant bonne nouvelle pour l'installation du conduit thermique pardon c'est que ça tu pouvais pas m'envoyer un mail alors mais là putain bruit on voit moi un mail dis moi c'est bien heureusement que j'ai pas des temps de chargement de 10 ans là je pète un câble là je pète un câble toujours pas de message si mon projet je sais pas j'ai travaillé sur quelque chose que je voudrais vous montrer est-ce que c'est une nouvelle danse sexy Liara est-ce que tu es là Liara ? inviter Liara bien sûr Liara vous vouliez me parler dans ma cabine oui j'arrive oula c'est quoi cette musique venez donc merci on s'assied j'ai pensé aux connaissances amassées sur les moissonneurs nous pourrions facilement les perdre à nouveau alors j'ai lancé un projet pour préserver des choses pour le futur qu'est-ce que c'est ? un enregistrement de la galaxie des infos sur les moissonneurs les relais différentes cultures et les plans du creuset je voulais votre avis sur une des données entrées laquelle ? la vôtre ce serait un honneur que vous participiez comment voulez-vous que l'histoire se souvienne de vous ? c'est long pour un ordinateur 50 000 ans j'étais archéologue je sais ce que je fais je place les données dans des capsules temporelles et je largue des copies sur plusieurs planètes et même si c'est faillible l'IV que j'ai installé possède tous les programmes de traduction que j'ai pu trouver oui alors c'est un guide d'information comme vigile sur illos oui je le prépare depuis un moment et ce sera un privilège de guider ceux qui découvriraient ces enregistrements avez-vous décidé de ce que le docteur Tsomni devrait saisir dans votre entrée commandant ? je sais pas mais vous le je Vous me décrivez plus grand qu'en vrai ? C'est bon, ça valait le coup Lira. J'accepte le dérangement si mon nom est inscrit à vie. Très bien, c'est mon type. Pourquoi tu m'égaloues ? Ça, ça me plaît bien. Bon, on a dit Tuchanka. Tuchanka, l'une des plus jolies planètes bien sûr dans le monde de Mass Effect. Je veux dire, voilà, s'il y a bien une planète que vous devriez aller visiter. Si jamais vous êtes capable d'aller dans ce genre de galaxie, c'est bien sûr Tuchanka. Tuchanka, endroit touristique terriblement en vogue en ce moment, on doit bien l'avouer. Très bien, très bien. Franchement, faites-vous plaisir. C'est the best point. So Cosmodésic. Allez, c'est parti, on va aller voir la zone démilitarisée Krogan. Ah oui, il faut que je change la position là. Putain, mais du coup, c'est du tour émissier. On va le faire tout de suite. Je me connais, je vais oublier. Et après, je viens. Mais je ne veux pas oublier. Alors, pom, 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 pom. Voilà, maintenant, je le saurai. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu m'arrives ? Salut Mordain ! Et avec catalyseur. Non, 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 non. C'est ma vie, redistribuer. Putain, mais t'es con. De quoi parlez-vous ? Redistribuer. Ça veut dire quoi redistribuer ? Ça veut dire prendre d'un côté pour le remettre de l'autre. Fuck you. La base, la base, la base. Apprendre le français. Allez. Sur ce, profitons-en. Allons sur Roam. Une usine d'extraction d'hélium-3 orbite autour de la plus petite des géantes gazeuses hydrogène-hélium d'Aralac. Bien que le puits de gravité de Roam soit trop profond pour une exportation rentable, les vaisseaux de passage dans le système Aralac utilisent souvent la station comme point de ravitaillement. La mission d'encadrement de la démilitarisation concilienne, ou MEDC, y entretient une petite garnison pour empêcher la vente de carburant à des terroristes ou à des groupes très criminels. Donc, tout Chanka est ici. Allons sur Crouban. Semblable à Vénus, Crouban est une planète serre en orbite synchrone, dont la surface est perpétuellement obscurcie par des nuages de soufre et de dioxyde de carbone. Quand les galariens entreprirent l'éducation culturelle des Krogan, c'est sur cette planète que demanda aller être le premier groupe envoyé en orbite. Les galariens crurent d'abord à une méprise. Crouban devant son nom est un paradis mythologique, Krogan, dans lequel les guerriers honorables festoient des entrailles de leurs ennemis. En réalité, les astronomes Krogan avaient correctement évalué la nature de Crouban dans les années précédant l'Holocauste planétaire. Crouban incarne aux yeux des Krogan, l'ultimise à l'épreuve. Chaque année, quelques Krogan tentent de se poser sur Crouban. Ils quittent leurs vaisseaux nus pour tenter de reprouver leur kroganité. La surface de la planète est jonchée d'épaves écrasées, érodées. Un seul, Chat Norda, a quitté la surface vivant, non censé être fait broyer la plupart de ses eaux et endommager les quatre poumons par les gaz sulfuriques. Norda s'est remis de son épreuve et est devenu l'objet d'adulations de tout son peuple. Jusqu'à sa mort en 1943, il pouvait coucher avec toutes les femelles fertiles qu'il souhaitait. Durak Durak est un petit rocher inondé de chaleur, quelque part sous l'impitoyable regard de son étoile Aralak. Il lui arrive parfois de retenir quelques poches de gaz amenées par le puissant vent solaire qui finit inévitablement par les balayer. Ce planétoïde présente quelques gisements de métaux lourds, exploités sporadiquement par les kroganes à leur apogée. Pour sortir de la rébellion, les cinq clans en activité en étaient venus aux mains pour un filon d'iridium particulièrement précieux. Les cinq chefs de guerre convinrent alors d'un clash, une rencontre en terrain neutre, pour négocier une trêve. Malheureusement, ils arrivèrent tous les cinq avec l'intention de trahir leurs confrères. Tandis que les chefs et leurs secondes se rassemblaient, toutes leurs bases étaient détruites simultanément par des tirs de canons à hyper vitesse. Réduit à la nourriture, l'eau et l'air que contenait leurs combinaisons, sans possibilité d'appeler à l'aide, les chefs de guerre se sont visiblement entretués. Les survivants des cinq clans de Durak, surtout Tchanka, sont toujours en désaccord quant aux derniers survivants. Oui, c'est normal en même temps. Cacine. L'un des mésifères de Cacine contient un crater d'impact de 700 km de diamètre. Baptisé bassin de Renkat, il a servi de carrière de métaux légers dans l'entre-deux-guerres, entre la guerre Rakhni et la rébellion Krogan. Les concentrations de ressources visibles ont été épuisées depuis longtemps. Ah, la maladie dans l'air conditionné. Vole. Vole était autrefois une divinité du Panthéon Krogan chargée de protéger le royaume des dieux. Les lunes de cette géante gazeuse hydrogène-hélium ont toutes été nommées par la myriade dieux et d'oreilles de Vole. La planète elle-même ne présente aucun intérêt en dehors de la simple curiosité scientifique. Une caractéristique absente de la plupart des Krogan. Donc là, il ne devrait rien avoir ici. Je le fais par acquis de conscience. Mais comme il n'y a pas de moissonneur, il ne devrait pas y avoir de choses à récupérer. Donc on ira sur Dranek pour finir cette vidéo. Enfin, pour finir cette partie de live. Oulala. Cratères, déchets radioactifs, cendres, déserts de sel et mer alcaline. Tuchanka est aujourd'hui une planète hostile à la vie. Plusieurs milliers d'années auparavant, Tuchanka était pourtant un monde fertile baignant dans la chaleur de son étoile de classe F, Aralak. Un mot du clan Raïk, signifiant « œil de la colère ». Des pêches jungles recouvraient sa surface et plongeaient leurs racines dans une mer de lumière. La vie s'épanouissait et suivait son courant normal, jusqu'au jour les Krogan découvrirent la fission de l'atome. Tuchanka fut alors embouti dans un oracle nucléaire et le long hiver qui s'ensuivit exterminait la quasi-toléité de la faune et de la flore. Au cours des siècles suivants, les Krogan sont progressivement revenus vivre sur leur monde d'origine. La diminution de l'albédo et la mise en place d'un voile au point Lagrange L1 ont permis une hausse globale des températures grâce à laquelle la planète est de nouveau habitable. Ce voile est entretiennu par la mission d'encadrement de la démilitarisation concilienne basée dans plusieurs stations de combat situées en orbite. Les visiteurs atterrissent sur Tuchanka à leurs risques et périls. La ME2C n'organisera aucune opération pour secourir les citoyens menacés par les guerres interclans. Tuchanka est une planète hostile et dangereuse. L'immense majorité des espèces recensées pratiquent la prédation sous une forme ou une autre. La végétation elle-même est carnivore. L'exploration des zones non protégées est fortement déconseillée. Alors évidemment on va plutôt partir sur l'attaque de Cerberus. Ah on va se garder pour la fin. Allez on se fait une team fille. On garde pour la fin la partie génophage. Donc moi oui. Toi tu vas tricher donc oui. Chorican 5 on est d'accord. Ok. Donc on ferme. Ok. Ah bah oui. Putain je t'ai bon dégoûté. En plus ça réinitialise tout quoi. Ah. Fuck you. Là on est toujours à 3. Là on est à 4. Bon de toute façon on va laisser comme ça. Ah bah oui. On s'en occupe. Très bien. A quête terminée. A quête. On dirait que Cerberus a réparé le canon commandant. Ah oui. J'y retourne pour voir sur quoi il tire. Occupez vous en. Ok. On trouve la salle de contrôle de ces canons. Tous ceux qui se mettent sur notre chemin partent à la morgue. On est sur vos talons Shepard. Ok. Merde. Oui excusez moi. Je me fais part. Oh c'est le petit pistolet que je veux en 4. Il a un bon�. Ok. Aller on est prêt. On a des missions directement. Et là c'est un échec Ah non Ah ça va C'est un échec 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 Ok 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 Donc là on a dû tout récupérer On peut descendre Ok On peut descendre tout de suite C'est un échec C'est un échec C'est un échec C'est un échec Voilà c'est que de la munition ok c'est bon on peut y repartir on va appuyer sur le bouton magique qui va entraîner une arrivée de force de Cerberus de manière énorme je pense et fortifie leur position comment ça je le fais compris il et on 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 Némésis ? Mais qu'est-ce à coup ? Hop, couchez ! On va pas le laisser mettre sa merde Oh mais lol ! Y'a pas le droit Ah je me serais fait buter comme ça, je l'aurai eu mauvaise C'est bon, c'est bon Ah il va descendre J'ai effectué Qu'est-ce qu'il sempit ? C'est passé ? ... What the fuck is that ? La violence ! Voila ! La je dois avouer que je pense que j'ai atteint un niveau rarement vu Et tu fais le courant On va mettre ça C'est terrible Ceci est terrible On va être à court commandant J'ai redirigé le courant vers le terminal principal On revient Et Cerberus envoie encore des renforts Merde putain Non mais ça on tirait moins quand je fais des roulades des fois Oh shit Ohlala choupatate choupatate Attention Attention à ne pas être trop gourmand Voilà parce qu'on sait très bien comment c'est à se faire Après on rage, on crie, on n'est pas content J'ai des balles perforantes Tu peux rien faire, tu peux pas tester Valider Euh ouais par contre elle faudrait la voir Et ce serait qu'il est possible de poser cette rolle de merde Valider mec ! Oula il a perdu un bras Oula il a perdu un bras Oula il a perdu un bras Oula HNever통 T'es matrice T'es l'ok T'es plein Oh le bâtard Le bâtard Il y a un deux C'est peut-être que ça ne s'arrête jamais peut-être Est-ce qu'éventuellement tu vas lui mettre un petit coup de... Ah non ! Ah non ! Un échec Est-ce qu'il nous attend de là-haut Non on y va pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! On a gagné ! Yo ! Yo ! Je fais des roulades Oh ils ont encore coupé le courant les bâtards Le croiseur commence le bombardement Commande des canons réparés Visée fonctionnelle Coordonnée lieutenant C'est envoyé Je tire Tire direct Tire direct à tribord commandant La cible se brise Je répète Tire direct Vous avez réussi Parfait Tout le monde a fait du bon travail Shepard Shepard Avec les canons Krogan opérationnels Cerverus nous a en fait donné l'avantage dans ce système L'ennemi bat en retraite mais nous pensons qu'il reviendra pour tenter de prendre le complexe C'est probable J'envoie une équipe de l'Alliance pour le sécuriser Grâce à vous ils ont pu établir une bonne position défensive Ravis de l'entendre Bien joué commandant La quête terminée La quête terminée Bah écoutez c'est déjà pas mal Qu'en à ne pas attendez hein parce que là je suis au taquet allez bah écoutez le téléphone le téléphone je coupe deux secondes ça sera coupé au montage ne vous inquiétez pas bien sûr c'est parti 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 c'est parti